La Porte du secret est un roman de fiction qui est une histoire d'amour entre deux personnages. Ces deux personnages ont une forme de parcours initiatique et plus qu'un parcours initiatique, c'est un chemin de vie qu'ils vont devoir parcourir pour arriver l'un jusqu'à l'autre. Chacun a un défi à surmonter. Pour Marie, le personnage principal, c'est de rattraper ses rêves. C'est une seconde chance pour elle, lorsqu'elle rencontre Josh, de rattraper ses rêves et de lâcher prise sur le leg de son grand-père, son grand-père Samuel, qui lui a légué une librairie. Elle adore son métier, bien sûr. Elle est heureuse, mais cet héritage familial la plombe et l'empêche de vivre une vie amoureuse puisqu'elle se sent responsable de ce devoir de mémoire, cette mémoire familiale à préserver. De son côté, Josh est un homme qui doit parcourir le chemin du deuil. Il a perdu sa femme trois ans plus tôt et ne s'en est pas remis, donc il n'a pas fait tout ce processus de deuil. Et lorsqu'il va rencontrer Marie, il va devoir l'entamer pour son bien et pour le bien de leur histoire d'amour puisque l'amour est en l'essence de la vie, c'est un roman qui parle d'un retour à la vie de deux personnes. Dans ce roman, j'ai choisi un titre évocateur, « La porte du secret ». Dans le titre, il est au singulier, mais chaque personne a besoin, au-delà des personnages du roman, chaque personne a besoin de pousser ses portes dans la vie, pousser des portes afin de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc là, en l'occurrence, des secrets, soit de famille, soit d'évolution personnelle, pour arriver à l'étape suivante. La vie, pour moi, est un peu comme une échelle et chaque porte amène un échelon de compréhension de la vie, de compréhension de soi, mais toujours dans l'intérêt des autres. Donc lorsqu'on aborde des parcours initiatiques dans des romans ou dans des histoires, on a toujours peur d'avoir un ton très donneur de leçons. Moi, je n'ai pas pris ce côté-là du tout. C'est un roman avec une écriture légère, un ton d'humour, bien sûr d'amour aussi, mais d'humour. Et tout cet humour-là est traité à travers les personnages secondaires qui sont très importants. Notamment une adolescente, Noémie, qui va elle aussi devoir pousser une porte d'une tyrannie familiale afin de voler de ses propres ailes. Et je trouvais important à la fois de donner des choses, une compréhension de ce personnage, une compréhension de la vie qu'un adolescent reçoit, tout en gardant la légèreté grâce à l'humour. Donc j'ai choisi le job de libraire pour mon héroïne, Marie, afin de fêter le livre, de le remettre au goût du jour, à cette ère de tablette et de lecture virtuelle. Parce que pour moi, passionnée de lecture et qui lit énormément, il y a toute une sensualité dans l'objet livre. Mis à part tout ce qui peut être développé à l'intérieur, dans l'écrit et dans l'histoire même, l'objet est sensuel. L'objet appelle nos sens, aussi bien le toucher, aussi bien l'odorat que le visuel. Et je trouvais important de fêter le livre comme ça.